Vous pouvez voir ici le gros effort que je fais pour boucher ce trou là Donc maintenant on est de nouveau dans la course en fait Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course des herbiers, une course en deuxième catégorie Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je ne suis pas premier sur la ligne Ou du moins il y a beaucoup de monde devant moi C'est très rare mais effectivement je ne suis pas arrivé vraiment en avance Et du coup je suis parti assez loin sur la ligne de départ Et il va se passer un truc de ouf C'est que l'échappée matinale, on va appeler ça comme ça Va partir dès là tout de suite, dès le départ Elle va partir direct dans le premier virage Et c'est une échappée qui va durer quasiment toute la course vous allez voir Il va se passer plein d'autres choses Mais voilà c'est un fait de course, c'est parti dès le départ Et moi je ne pouvais pas partir parce que comme vous pouvez le voir là je suis bloqué Il y a plein de monde devant moi, mon frère est juste à côté de moi On ne pouvait rien faire, on s'est fait bloquer directement Ça nous a mis dans la sauce directe, on peut voir que les coureurs sont déjà là-bas Alors on les voit, ils sont déjà en échappé, ils ont déjà de l'avance Et en fait il y a plusieurs coureurs qui sont représentés à l'avant Et c'est des coureurs de tous les clubs qui étaient sur-représentés au départ Ça veut dire que tous les clubs qui sont représentés à l'avant, ils ne vont pas rouler derrière Ce qui fait que du coup plus personne ne va rouler derrière Et du coup on est mort, on est mort pour l'échappé Du coup là je vais dire directement à mon frère Là il faut se bouger parce que c'est clairement la bonne échappée qui vient de partir là Donc il faut bouger et il faut vite, vite remonter Donc là la première mission aujourd'hui c'est de remonter très très vite à l'avant Avant toute chose, je vous invite vraiment à liker la vidéo La dernière vidéo vous a beaucoup plu a priori, vous avez pas mal liké Donc je vous remercie encore une fois Et puis n'hésitez pas à continuer à exploser les pouces bleus et à exploser les commentaires Franchement ça aide énormément à développer la chaîne en ce moment Ça monte vraiment très vite et ça fait super plaisir de voir que ça vous plaît Alors aujourd'hui il faut savoir quand même que je reviens d'une semaine après la dernière course Donc c'était à Saint-Sigismont Une semaine où je suis parti en vacances La course de Saint-Sigismont c'était le samedi Je suis parti le dimanche en avion Et je suis revenu le vendredi ou le samedi Et aujourd'hui on est le dimanche Donc j'ai pas touché au vélo depuis la dernière course Donc pas de récup, pas d'entraînement, rien Et là on arrive sur une course qui est quand même assez difficile Vous allez voir au fil de la vidéo Et j'ai pas touché à un vélo depuis 7 jours Autant vous dire que déjà c'est pas ouf Mais en plus pendant mon voyage j'ai énormément marché A peu près 40 km en 4 jours de visite pure Donc c'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui est pas du tout habitué à marcher Donc physiquement mon corps était pas du tout au top Clairement, en plus j'étais super fatigué Mon avion de la veille j'avais fait de 6h du matin jusqu'à 20h le soir on est arrivé Est-ce qu'avec les escales etc Donc autant vous dire que j'étais un petit peu cramé Ce jour là, on va pas se le cacher Et du coup je savais que j'allais pas être bien Je le savais Donc je me suis dit Quentin Fais pas le fou Sincèrement ça sert à rien Essaye de voir pour attendre plus la fin de course D'autant plus que là ça s'est confirmé directement L'échappée est partie de direct Et sincèrement vu les mecs étaient représentés à l'avant Pour moi ils allaient aller au bout Je vais être sincère Ils étaient allés combien ? 5-6 peut-être Enfin on va dire une petite dizaine Sincèrement pour moi Vu les mecs étaient devant Ça allait aller au bout Et ça servait à rien de faire trop d'efforts avant la fin de course Le plus important était d'attendre un petit peu Parce que c'était super compliqué de partir en fait A part eux qui sont partis dès le départ Il y a eu énormément de tentatives Et quasi aucune n'ont fonctionné Parce que c'était tellement roulant Ça roulait tellement vite Que du coup C'était super dur de partir Et ça je me suis très très vite rendu compte pendant la course Et je me suis dit Quentin Attends vraiment la deuxième partie de course Sur la fin Pour faire quelque chose Essayer de prendre un contre Parce que tu seras pas capable Tu seras pas capable Tu le sais Donc là j'ai vraiment fait super attention Au moindre effort que j'ai fait Et puis même je ne pouvais pas faire beaucoup mieux Donc j'ai passé vraiment tout le début de course A l'agonie En queue de peloton Sincèrement Voilà J'étais en queue de peloton Et je pouvais rien faire de plus J'arrivais pas à monter Me placer bien Rien J'étais pas bien Voilà De toute façon c'est comme ça Mais vous allez voir que En fin de course je vais faire un bon résultat Quand même Vous allez voir comment j'ai réussi En étant stratégique Et non physiquement fort Juste avec la stratégie J'ai réussi à faire quelque chose Donc là on va accélérer beaucoup Comme je vous ai dit Il y a l'échappé qui est parti Et puis c'est tout D'ailleurs je vous invite tout de suite A me dire dans les commentaires Parce que vous êtes super nombreux A avoir découvert la chaîne dernièrement Dites moi tous dans les commentaires Quelle est la plus longue distance Que vous avez fait De votre vie entière A vélo tout simplement Dites moi la plus longue distance Que vous avez fait Moi c'est 240 km Cet hiver Durant le voyage en Normandie La vidéo que vous avez pu voir Sur la chaîne YouTube Et je serais vraiment curieux De voir un petit peu Combien vous Vous avez fait Je suis sûr qu'il y a des mecs Qui ont fait bien plus Et bien sûr en fonction de votre âge Il y a des choses qui vont diverger Si vous êtes plus jeune C'est normal Si vous faites au moins de kilomètres Mais n'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Ce qui compte c'est vraiment De s'exprimer Et de voir un petit peu Ce que chacun a pu faire Donc là on se retrouve A mi-course Il n'y a plus les données Pendant quelques kilomètres Parce que ça a bugué Mais bref Ça revient dans quelques kilomètres Les données du compteur Ne vous inquiétez pas Et là je remonte à l'avant du peloton Et au même moment Il y a une attaque Donc j'accompagne J'accompagne tout simplement Donc là on est à peu près A 30 kilomètres Donc à peu près A mi-course Un peu moins même Et en fait je vois Que ça commence à beaucoup bouger À l'avant Il y a toujours l'échappée du début Mais il y a plein de tentatives Qui ont été faites entre temps Et aucune n'ont fonctionné Il y a eu énormément de tentatives Aucune n'ont fonctionné Et là ça y va Très très fort Depuis quelques tours Et je me dis Quentin Tout le monde commence à être dans le dur C'est le moment de bouger un petit peu Donc là je vais accompagner des coups Vous pouvez voir ici Le gros effort que je fais Pour boucher ce trou là Et je vais faire quand même Beaucoup d'efforts ici D'ailleurs vous allez voir Que je vais le payer Assez rapidement Mais du coup Je vais accompagner En essayant tout de même De faire le moins d'efforts possible C'est à dire que là Je suis dans le groupe de tête Ou du moins le groupe de contre Mais je vais pas aller me mettre Devant le groupe Et rouler comme un fou Alors que je ne suis pas capable Donc là je reste au chaud Et j'essaye de faire le moins d'efforts possible Bien sûr quand on me demande leur lait Je le prends Parce que c'est à mon tour De prendre leur lait Ici on va se faire reprendre Par le peloton Et là Les clics de Saint-Herblain Donc les jaunes et noirs Vont essayer de faire Un gros coup de force Alors Pourquoi à ce moment là Je ne sais pas Ils avaient personne dans l'échappée Si je ne me trompe pas Et en fait là Ils vont se mettre à rouler Devant le peloton Un peu comme on peut voir Sur le tour de France C'est à dire qu'ils vont mettre 1, 2, 3, 4 coureurs ici Et puis plus tard Ils vont en mettre encore plus Ils vont mettre tous leurs coureurs Devant le peloton Et ils vont rouler comme ça Hyper fort Pendant 2, 3 tours Et ils vont tous nous mettre A la queue de l'oeuf Et ils vont essayer de faire Un gros coup de force Pour que ça casse en fait Ils veulent nous faire tous sauter Ou peut-être revenir sur l'échappée Ou peut-être envoyer un coureur Après je ne sais pas Ce qu'ils ont voulu faire Sincèrement Je vais être sincère Et du coup là J'étais bien placé à l'avant A ce moment là Parce que je venais juste De me faire reprendre Et je me suis dit Je vais rester bien placé Dans leur train Je ne vais pas prendre les relais Parce que moi ça ne m'intéresse pas Je ne vais pas rouler Devant le peloton Pour absolument personne Ça n'a aucun intérêt Eux ils roulent Pour leur coéquipier Qui garde au chaud dans le peloton Donc je vais rester dans le train Je ne prends pas les relais Et puis comme ça Si ça casse derrière Moi je serai dans le bon groupe Et puis j'aurai bien joué ma carte Donc là On va voir que ça va rouler Très très fort comme ça Pendant de nombreux kilomètres Et là je peux vous dire Qu'on ne voit pas les données compteur C'est dommage Mais mon coeur là Il était absolument à bloc J'étais totalement à bloc J'ai serré les fesses Pour être sincère J'ai vraiment serré les fesses Pour ne pas exploser Parce que c'était super dur Et là derrière Ça a cassé Et on s'est retrouvé avec Quatre mecs de Saint-Herblain Là il y avait mon frère A priori qui était tout seul devant Bon bah On vient de le reprendre Je ne l'avais pas vu Donc là on reprend mon petit frère Qui était tout seul devant Et maintenant Je peux prendre les relais Vu que je n'ai plus mon frère devant Donc j'embraye Vu qu'on a fait une cassure En fait Là il n'y a plus personne derrière nous On est quatre de Saint-Herblain Deux de Saint-Brévin Il y a mon frère C'est plutôt intéressant Et puis assez rapidement Malheureusement Le peloton va revenir sur nous Donc moi ça n'a plus aucun intérêt Que je roule Devant le peloton Donc Bah je vais reculer Parce que j'ai pris un gros coup Au physique là Franchement J'ai beaucoup donné là Dans cette petite épreuve Que d'essayer de les suivre Et du coup Ça n'aura mené à rien ici Mais ça aurait pu casser Et ça aurait pu être intéressant Mais voilà Donc on va accélérer un petit peu On va se retrouver au kilomètre 65 Donc là je rallume la GoPro Parce que Encore une fois Il y avait mon frère aujourd'hui Mais il y avait aussi mon père Mon père qui était super bien ce jour là Comparé à moi Qui était vraiment minable Bah du coup Il était plus fort que moi Alors que normalement Ce n'est pas trop le cas Vu qu'il est en départemental Donc la catégorie en dessous Du coup Il se retrouvait assez régulièrement A l'avant A aller aider mon frère Par exemple Mon frère a été encore une fois Actif à l'avant de la course A essayer de sortir A essayer de faire des choses Mais bon Rien n'a marché Donc pour lui non plus Ça n'a pas marché Et là je vais me remonter A l'avant du peloton Pourquoi ? Parce que mon frère Est parti avec un petit groupe De quelques coureurs Et mon père vient d'attaquer Et partir tout seul Pour essayer de rejoindre mon frère Et pouvoir l'aider en fait Malheureusement Mon frère ne va pas se rendre compte Ne va pas attendre mon père Du coup mon père va exploser Il va finir par se faire reprendre en fait On le voit sur la droite ici Donc il va se faire reprendre Moi je suis toujours bien placé dans le peloton Et là Il y a un groupe qui se crée en fait à l'avant Au fur et à mesure Il y a des petits coureurs Qui partent comme ici par exemple à droite Ça part un peu un par un Sauf que 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 3 Ça fait que devant là Il y a un peloton d'environ Je sais pas 20 30 coureurs C'est à dire que le peloton Qui était à la base un gros peloton Maintenant il y a deux pelotons Un devant nous Et le peloton où je suis Donc là je suis vraiment dans une situation Où Bah la place Bah pour jouer une bonne place en fait C'est complètement mort en fait Il y a tellement de monde à l'avant Que ça n'a plus aucun intérêt Donc là je vais rester bien placé à l'avant Comme vous pouvez voir au kilomètre là 71,2 Je suis très bien placé Par contre je suis à 190 Dans la roue du mec Je suis à bloc Parce que c'est vraiment un moment de la course Qui a été très difficile Sincèrement C'était un moment super important Mais c'était un moment très difficile Pourquoi ? Parce que tu as l'échappé devant Où ils sont une dizaine Et tu as le peloton Qu'on peut apercevoir brièvement là au loin Et dans ce peloton là Du coup il y a mon frère Et ils sont surtout une vingtaine Une trentaine Donc là Si tu ne reviens pas Tu sais que tu joues Peut-être maintenant La cinquantième place Ça n'a plus aucun intérêt Sincèrement De jouer une cinquantième place Donc là Le gars me demande de prendre leur lait Mais je ne vais pas prendre leur lait J'ai mon petit frère devant Je n'ai pas envie de ramener sur lui Je ne vais pas sacrifier la course de mon frère Pour la mienne C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe Donc je ne vais pas rouler Pour l'instant Je reste bien placé Au cas où il y a une attaque Que je puisse accompagner Et revenir dans le groupe de mon frère Et là On avisera pour l'aider Ou pour rouler pour le groupe Donc pour l'instant Je reste bien placé Et là Comme je l'espérais Dans la côte de l'arrivée Il y a une grosse attaque Et là Je vais vraiment Les suivre Au moral Je précise vraiment C'est important C'est au moral Parce que là Physiquement J'étais minable J'étais minable On peut voir que mon cœur Là je suis à 197 98 99 Vous voyez Je suis à bloc Totalement Donc là On est parti Là derrière nous Il n'y a plus personne On se retrouve à 3 Et là Je vais remercier Le gars qui est devant Le mec des herbiers Je le remercie encore une fois Je lui dis merci On le verra tout à l'heure Mais Il va nous ramener Il va nous ramener tous les deux Et il ne va pas nous demander Une seule fois un relais Alors moi J'étais minable On voit que je suis à 200 Je suis incapable De prendre un relais Sincèrement Je suis incapable Je tiens Mais qu'avec la tête Parce que j'avais envie De faire quelque chose de bien Mais au cœur Aux jambes Au physique Rien ne va pour moi Je pense que le gars devant moi Estait aussi à bloc Et du coup Celui qui roule actuellement Va même pas nous demander de relais Et il va rouler Sincèrement Il va rouler Et il va nous ramener Dans le gros groupe de contre Qui était donc à l'avant Où il y avait mon fer Et grâce à lui On est rentré Dans ce groupe de contre Donc là je vais passer À côté de lui Et je vais lui dire Merci mec Tu m'as sauvé la vie Donc on peut voir Qu'il y avait quand même Pas mal de coureurs Dans ce groupe là Donc maintenant On est de nouveau Dans la course En fait Il nous reste 4 tours Avant l'arrivée Et on est dans la course On est dans la course Pour une 15ème place Je pense On va voir Que l'échappée Est pas loin devant Et d'ailleurs On va revenir très très proche Assez rapidement Et pour l'instant On joue une 15ème place Donc c'est vraiment Vraiment pas mal Déjà Mais surtout L'échappée est juste devant Et donc on peut Potentiellement revenir dessus Et jouer la gang Donc là Franchement Je suis en mode Bon Quentin T'es nul Mais t'es là T'es là au bon moment Au bon endroit Donc là Franchement Je sais pas comment t'as fait Mais t'as réussi Il reste 3 tours Donc tu te refais la cerise Et tu remontes à l'avant du groupe Pour pas prendre de cassure Et potentiellement Ressir à faire quelque chose Donc on peut voir Là qu'il y a mon frère Par exemple Et lui mon frère Était plutôt bien Mais Il y avait pas grand chose A faire en fait Parce que ça roulait tellement vite Que si on attaquait ici C'était impossible de sortir Sincèrement Ce qu'il aurait fallu C'est que des mecs Se mettent à la planche Pour leur coéquipier Pour que ça revienne Sur l'échappée C'est ce qu'il aurait fallu Ce qui aurait été vraiment top Donc là Je me passe Quelques secondes On est en train de discuter avec nos frères Faire un topo On est en train de se dire Regarde là bas Il y a l'échappée C'est l'échappée Ou il y en a encore d'autres On est en train de faire un petit brief Est-ce que le groupe qui est devant nous C'est l'échappée On voit un coureur Qu'on savait qu'il était dans l'échappée On se dit Là c'est l'échappée Donc c'est plutôt bon A la base Moi je pensais qu'il y en avait Beaucoup plus devant Et finalement non Il y avait vraiment que l'échappée Qui était devant nous Donc on était vraiment Vraiment bien placés Tout se passe bien pour le moment Il faut vraiment que ça continue Comme ça jusqu'à l'arrivée Donc là on est à 86 km On est donc Dans le dernier tour Donc c'est à dire que là On va passer sur la ligne Dans quelques mètres Ça va être la cloche Ça sera le dernier tour Derrière le peloton Qui était donc le deuxième peloton On n'est jamais revenu sur nous Bien entendu Je suis le dernier mec A être revenu Sur ce groupe Groupe de contre On est vraiment les derniers Là il y a mon frère Qui est à ma gauche On discute un petit peu Je lui dis là L'échappée elle est juste devant Il y a une chance sur deux Qu'on revienne sur eux Dans le dernier tour Parce que là il était vraiment À quelques secondes devant L'échappée Donc là On s'est dit Avec mon frère Il faut qu'on On joue la gagne Presque On joue vraiment Une super bonne place Il faut qu'on fasse quelque chose C'est hyper important Il faut savoir que Dans l'échappée Il y a quelques coureurs Qui sont partis En fait Donc on jouait pas vraiment la gagne Si jamais on revient sur l'échappée On joue à peu près La cinquième place Parce qu'il y a 3-4 coureurs Qui se sont extraits de l'échappée Entre temps Et qui vont aller jouer la gagne Donc nous On voulait vraiment Vraiment revenir sur l'échappée Je savais que là À partir du kilomètre 80 Comme depuis le début De la saison après Covid Je suis tellement En manque d'entraînement Qu'à chaque fois Aux alentours de 80 kilomètres J'ai un début de crampe Ce qui m'empêche D'être à 100% Ce qui m'empêche De relancer De faire des coups Intenses Violents D'un coup Je peux pas En fait Je suis obligé de faire Des accélérations régulières En fait En mené gros Enfin bref Vous voyez un petit peu Ce que je veux dire Et là encore une fois Ça me le fait Depuis 2-3 tours J'ai des débuts de crampes Et je sais que Si je fais un gros effort violent Je vais cramper Du coup Je fais hyper attention Vraiment Je fais hyper attention Et je veux pas Avoir de crampes Parce qu'on joue Une super bonne place Donc je fais vraiment Très attention Là au 1,87 On voit que ça attaque Mon frère accompagne Moi je suis Je suis aussi On voit que je suis déjà A 195 Sincèrement Ça roulait très très fort Et c'était le dernier tour Donc forcément Tu serres les fesses Tu t'accroches au moral Et moi qui étais Très heureux D'être là Parce que Vu le début de course Que j'ai fait J'ai passé toute la course L'agonie En queue de peloton Donc franchement Je pensais pas réussir En arriver là Pour jouer une si bonne place Donc là Je remonte à l'avant du peloton Me replacer Je me dis Quentin Ça va forcément attaquer Avant le sprint Il y a forcément des mecs Qui sont pas sprinters Qui vont attaquer Si ça attaque Tu accompagnes Et tu joues ta carte Et si ça arrive au sprint Mon frère fera le sprint Je pense qu'il était Plutôt pas mal à ce moment là Je me suis dit Quentin Ça devrait aller Donc ça attaque là J'accompagne J'accompagne Et j'accompagne J'accompagne tout le monde On va pas se le cacher J'accompagne tout le monde Parce que C'est hyper important Ici D'autant plus que Que voilà On joue une très 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 bonne place On voit que mon frère Lui est placé dans ma roue Ce qui est important Et c'est ce qui aurait dû Être fait Beaucoup mieux Parce qu'on a pas encore L'habitude de rouler ensemble Malheureusement Mais s'il était bien resté D'en passer dans ma roue On aurait pu faire encore mieux L'échappée malheureusement On s'est tellement regardé Dans le dernier tour Qu'on ne va pas revenir sur eux On va revenir à 15 mètres Dans le sprint final Mais on ne reviendra pas sur eux Donc là on joue une 15ème place On ne jouera pas la gagne malheureusement On joue une 15ème place Et là On va voir que Je suis bien placé Je suis à l'avant Même trop trop bien placé Je prends un peu le vent Mais c'est pas grave Ça va attaquer sur ma gauche Et moi du coup Je vais accompagner Je vais accompagner Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit Je ne pourrais pas faire de sprint Parce que le sprint c'est trop intense Je vais cramper C'est obligé Donc j'accompagne Je fais des efforts qui sont linéaires C'est à dire que je reviens pas en impulsion Je reviens tranquille à ma vitesse Donc là on est à 89 km Pluton toujours dans ma roue Enfin le gros groupe de contre Il y avait quand même On était quand même un groupe de 30 Donc c'est quasi un peloton Tout le monde est derrière Là on voit qu'il y a une grosse attaque Et là je ne me voyais pas capable d'y aller Donc je n'ai pas été directement J'ai attendu que le mec devant moi y aille Et je l'ai suivi Comme ça ça m'a fait un effort vraiment moindre Et j'ai gardé des forces pour après Sauf que là il commence à faire une cassure Et le gars devant moi n'arrive pas à boucher en fait Et là je me dis Merde Quentin T'as loupé le truc là T'as loupé le truc Donc du coup j'y vais J'y vais pourquoi ? Parce que je sais que je ne peux rien faire Je suis déjà à 197 Je ne pourrais rien faire au sprint Je le sais Et je me dis Allez Quentin tu bouches le trou Il y avait mon frère dans ma roue Tu bouches le trou Et comme ça Dorian il va pouvoir faire une bonne place Donc là c'est ce que fait mon frère Hop Il était dans ma roue Pof Il passe Et il rentre dans le groupe de tête Enfin le groupe de devant là Donc il y va J'ai fait mon boulot J'ai ramené mon frère Pour qu'il puisse faire la meilleure place possible Moi je suis déjà à 201 ici Le sprint n'est pas commencé 202 c'est juste pour le placement Je suis déjà au dessus de ce que je suis capable Donc je savais qu'au sprint je ne ferais rien C'est pour ça que j'ai envoyé mon frère à l'avant Et que j'ai essayé de Je me suis sacrifié en quelque sorte pour lui Parce que je savais que je ne ferais rien Ici je passe le virage Je relance comme je peux Parce que mes crampes sont vraiment de plus en plus présentes Ces derniers virages avant l'arrivée Il y a la descente puis la côte de l'arrivée Et là dans la descente je suis déjà encore une fois à 200 Le groupe avec lequel j'étais C'est coupé en deux en fait Au final entre les meilleurs du groupe Qui font leur sprint pour de très bonnes places Et un peu les plus faibles qui sont donc avec moi Ça s'est coupé en deux Donc là je vois que ça s'est coupé en deux Je me dis putain je vais jouer une place Beaucoup moins intéressante que prévu Et là je me dis Hop ça se regarde devant mon groupe Là il laisse partir Du coup j'attaque à droite en espérant qu'il me laisse un petit peu de champ Et que comme ça je puisse faire une bonne place Et du coup bien sûr ce n'est pas le cas Mon frère lui est dans le groupe juste devant là Il va faire son sprint Il va faire une très bonne place Il va faire je crois dans les 20, 29ème Et moi forcément je reste assis Parce que je ne peux pas sprinter debout avec mes crampes Je sprint assis Je passe cette ligne Et je passe cette ligne 41ème Alors c'est vraiment pas une très bonne place Mais j'étais content d'avoir fini aussi fort Vis-à-vis de tout le début de course Où j'ai subi, subi et subi Donc je suis très content d'avoir fini dans ce groupe de contre D'avoir fait ce que j'ai pu Et j'espère que ça vous a plu aussi N'hésitez pas à me dire dans les commentaires C'est super important d'avoir votre avis Dites moi ce que vous avez pensé de cette stratégie Dans cette course Si c'était pour vous la meilleure solution Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo La prochaine vidéo je vous le dis tout de suite Elle va être super intéressante C'est une vidéo un petit peu exclusive Donc vendredi 18h Je compte sur vous pour être présent Et puis à la prochaine Bye bye